Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire Donc aujourd'hui nous avons une communication et actes de langage Dans la page 58 et la page 59 Donc on va commencer par avant l'écoute du dialogue Donc la leçon d'aujourd'hui c'est exprimer une obligation Donner un ordre interdit Ou bien sûr qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise la plupart des cas quand on utilise le ton de l'impératif Ou bien sûr la conjugaison Donc dans la grammaire il y a aussi la phrase impérative Donc il y a ce qui est un ordre interdit dans les leçons J'observe et je découvre J'observe l'image et je réponds aux questions Donc il y a une classe, il y a des élèves, il y a un professeur, il y a un tableau, il y a le bureau Donc nous sommes dans une classe Donc que représente l'image ? Donc il représente Donc c'est un professeur et ses élèves Donc le professeur et ses élèves Ou bien on va dire ils représentent une classe Où il y a des élèves avec leur professeur Que fait le professeur ? Donc le professeur explique Donc le professeur Donc explique Aux élèves Qui charlent le thalamit Ce sont des notes Donc Comment sont les élèves ? Donc les élèves suivent Ils sont assis Et ils suivent l'explication des professeurs Donc les élèves Donc les élèves Donc les élèves Troisièmement Les élèves Les élèves Sont assis Yani ils galsis Et suivent L'explication Yani Qui te brouche Je serai L'austade Du professeur Que leur montre Le professeur Ce n'est pas Qui leur montre Donc qui leur montre Une affiche Donc le professeur Donc quatrièmement Le professeur Leur montre Une affiche Donc la question 5 De quoi Peut-il Leur Parle Il peut Il peut Il peut Il peut Le professeur donc il peut donc il peut leur parler ça dépend de la charte de classe des règlements du règlement de la classe des règlements de la classe ils sont à dire qu'ils sont des droits et des devoirs on ne peut pas dire qu'ils sont des droits et des devoirs des droits et des devoirs, des rangs et des wajibes Il y a plusieurs choses à dire. Donc on passe d'abord au dialogue. D'abord, je ne sais pas ce qui se parle. Exactement, d'après le dialogue. Donc, le professeur. Bravo les enfants ! Bravo ! Vous venez d'établir les règles de vie en classe. Alors, vous avez mis les règles de vie en classe. C'est une bonne chose. Il y a une très bonne chose. Donc, c'est ce que vous pouvez me l'égarter. Alors, vous pouvez peut-être que vous pouvez vous en reconnaître ces règles de vie en classe. Alors, vous pouvez vous en reconnaître le livre numéro 1. Vous pouvez vous en reconnaître ces règles de vie en classe. L'élève On ne doit pas s'absenter Et on doit Venir à l'école à l'heure Ou qu'on doit Jeter le midrassage L'élève numéro 1 L'élève numéro 2 On doit respecter Nos professeurs Et nos camarades Et nos amis Donc l'élève numéro 3 On doit faire On doit faire de notre mieux Pour avoir de bons résultats Donc l'élève numéro 4 Il ne faut pas toucher Aux affaires des autres Donc l'élève numéro 5 Nous sommes aussi obligés Donc nous sommes aussi obligés de garder notre classe propre Nous devons être obligés de garder notre classe Et prendre soin du matériel S'ils vont avoir de bonne santé Donc nous devons être obligés de garder notre classe Nous devons sich d'avoir une meilleure classe Et une meilleure classe Et on doit le faire de notre classe Donc il ne faut pas dégager Donc la classe Donc le professeur Ce qui est dans un cas, c'est un cas sur la classe de 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 l'université et de l'université. Donc c'est un réglement qui s'appelle le métal du métal, car il s'agit d'un métal du métal. qui est ce qu'on appelle le contrat pédagogique qui est un contrat qui est un contrat qui est un contrat entre l'austade et le thalamet donc on passe aux questions j'écoute et je comprends, j'écoute bien le dialogue et je réponds aux questions donc on va s'envoyer le dialogue donc la première question de quoi parle le professeur à ses élèves donc pourquoi est-ce qu'il s'agit de l'austade donc il parle, dit elle les règles de vie en classe donc il parle donc la première question donc j'écoute et je comprends donc le professeur parle aux élèves à ses élèves des règles donc les règles des règles des règles de vie en classe deuxième question combien d'élèves ont pris la parole donc je vais dire les élèves donc 5 élèves donc on a l'élève 1, 2, 3, 4, 5 donc 5 élèves ont pris la parole 0, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, puzzle Chacun a dit un devoir ou la a dit une règle. Donc, pour que chacun ait une règle, chacun a dit une règle à respecter au sein de la classe. Une règle à respecter au sein de la classe. Donc, quatrième question. Le professeur est-il satisfait de leur réponse ? Bien sûr, oui. Oui, le professeur est satisfait de leur réponse. Qu'est-ce que c'est l'indication ? Qu'est-ce que c'est l'indication ? C'est bien, mais enfin, maintenant, c'est l'indication qui vient de l'indication. Pour que les enfants ont une règle, ils ont une règle à respecter. Ils ont une règle à respecter. Qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire ? Donc, je vais vous donner à l'indication de l'indication. Donc, il leur dit de... Donc, je vais vous donner à l'indication de l'indication. C'est l'indication de l'indication. C'est l'indication de l'indication. C'est l'indication d'un point final. Mais on doit la respecter. Donc, c'est l'indication. Donc, c'est l'indication. C'est l'indication. Pour exprimer une obligation, c'est l'indication, c'est l'indication. Et donner un ordre à quelqu'un qu'on utilise. Tu es obligé. Tu es obligé. Tu dis à quelqu'un, c'est qu'il faut que tu es obligé. Ou il faut que tu. Ou il faut que tu es obligé. C'est l'indication. Ou il faut que tu es obligé. Et il faut que tu devais. Tout ce qui est un autre. Il faut que tu es obligé. Donc, pour interdire quelqu'un de faire quelque chose. Il va falloir qu'il faut que tu es obligé. Je t'interdis d'eux. Je t'empêche d'eux. Tu ne dois pas faire quelque chose. Il est interdit. Donc, ce sont des expressions qu'on utilise. Je vais vous donner un petit déjeuner sur la page 59. Donc, après l'écoute, je m'exprime. Donc, il n'y a premièrement que d'études à des camarades qui salissent la classe. Donc, comment est-ce que tu peux te dire ? Le télameed est un ami qui est un ami qui est un ami. J'exprime des obligations aux employés. Il faut vous deux. Donc, comment est-ce que tu peux te dire ? Le télameed est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami. Il faut respecter la classe. Il faut respecter la classe. Il faut garder la propriété de la classe. Et là, il faut faire des interdictions. Les déchets au sein de la classe. Il faut mettre les déchets au sein de la classe. Ou là, il faut... Il faut jeter les ordures dans la poubelle, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ces deux, ce sont des exemples. Donc, deuxièmement, le professeur t'a chargé de surveiller le jardin de l'école pendant la récréation. Donc, il y a un ami qui est 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 un ami. Ou, comme ils en syrup. Donc, exprimer des interdictions. Nous avons des obligations et nous avons des interdictions Nous n'avons pas l'interdiction N'approchez pas N'approchez pas au jardin Il ne faut pas accueillir 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 Les fleurs N'accueille pas Les fleurs du jardin Il y a plusieurs choses à dire Donc, ne pas jouer Il ne faut pas Là, il est interdit Il est interdit De jouer À l'intérieur du jardin C'est-à-dire, il faut jouer À l'intérieur du jardin Etc. Donc, ce sont des exemples liés à des interdictions Ou les obligations Donc, je vais investir Tu participe à la propreté de l'école Etc. Donc, je vais vous présenter Le jardin Tu es chef de l'équipe Tu es chef de l'équipe Tu es chef de l'équipe Et tu repartiens Les tâches entre tes camarades Tu es chef de l'équipe Tu es chef de l'équipe Et tu es chef de l'équipe Donc, tu es chef de l'équipe Il faut et tu dois Il ne faut pas Etc. Donc, Anaya Qu'est-ce que tu vas dire ? Donc, Anaya Donc, on peut dire Bravo les enfants C'est bien les enfants C'est excellent les enfants Je dois faire ma toilette Pour être propre Donc, il y a des obligations Il faut se réveiller tôt Tout le monde est obligé de respecter le code de la route Ce sont des obligations Donc, il y a plusieurs choses à dire Il faut étudier Donc, en utilisant des obligations Voilà, c'est la fin de la science Concernant l'exprimer C'est exprimer une obligation Donner un ordre Interdire Pour communiquer en français Cinquième monnaie primeur Merci d'avoir regardé cette vidéo !